Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BC Télévision, à présent les sommaires de votre journal. Après un séjour privé à Kinshasa, le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, a régagné Brazzaville ce mercredi. Et puis, Kinshasa, épicentré des coronavirus, n'a enregistré qu'un seul cas confirmé la journée de mardi 15 septembre. Enfin, la CDAO a invité l'agent au pouvoir au Mali de mettre en place un gouvernement de transition. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Commençons avec cette nouvelle qui nous vient de la présidence de la République. Le président du Congo Brazzaville, Denis Sasungueso, après son séjour privé à Kinshasa, a régagné Brazzaville ce mercredi 16 septembre. Avant de s'embarquer dans son avion, le chef de l'État de la République du Congo a rencontré son homologue de la RDC, Félici Sekedi, qui l'a remercié pour son hospitalité, avant de louer les relations bilatérales entre les deux pays devant la presse. Retenez que le président Denis Sasungueso est arrivé le lundi 14 septembre pour participer aux obsèques de sa belle-sœur Germaine Djembo, décédée en France et dont la débuie a été rapatriée à Kinshasa pour inhumation. Et puis cette question, comment devrait être comprise la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, à la plénière de la rentrée parlementaire du mois de septembre ? Une tentative de réponse avec Samy Bossongo. Sur le mardi 15 septembre, Joseph Kabila, l'ex-président élu de la RDC et de droit sénateur à vie, a assisté pour la première fois, depuis qu'il n'est plus magistrat suprême du Congo, à une plénière du Sénat. Cette présence de Joseph Kabila au Sénat aux côtés d'autres sénateurs a rendu historique la rentrée parlementaire de septembre, dans la mesure où c'est la première fois en RDC qu'un président honoraire, après une alternance civilisée, fasse prêve d'immunité et de souplesse politique en acceptant de se comporter comme un citoyen congolais ordinaire. Joseph Kabila a démontré par son acte de haute portée pédagogique qu'il y a eu une vie après la présidence et que celle-ci ne doit pas être perçue comme une carrière exclusive à laquelle on doit tenir, quoi qu'il en coûte, aussi bien en RDC qu'en Afrique. Désormais, il sera cité en exemple comme modèle d'humilité et de sportivité politique, des qualités qui ne cessent de montrer depuis la cérémonie de passage de pouvoir entre lui et son successeur, Felti Sekedi, le 24 janvier 2020. Que l'éclat de ses gestes ne lui attire pas les analyses éhontées, indélicates et surréalistes de toutes les mauvaises langues et de tous les apprentis sorciers politiques qui craignent la persistance ou la survie de son aura politique en RDC. La présence Joseph Kabila au Sénat ne s'explique que par les respects des textes congolais et non par toute imputation déformatrice à volonté et par défi de la vérité. Reste à voir la suite, comment il va contribuer à la fabrication des lois et au contrôle parlementaire pour améliorer le show dans son pays. Bon vent à Joseph Kabila dans sa peau de sénateur à vie. Autre chose à présent, plusieurs réactions ont été enregistrées après le discours du président du Sénat, Alexis Tamoumamba, lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre. La dernière en date est celle de Jean Babanissa, gouverneur de Dutouris, qui revient avec force d'État sur l'unité nationale et la stabilité de la population. Suivez-le au micro de Merveille Bavabebaï. Le président du Sénat est revenu sur la nécessité de mettre les moyens de la responsabilité du gouvernement central quant en ce qui concerne la sécurité et nous attendons donc un renforcement de nos capacités tant de notre justice que de nos forces armées, de nos forces de défense, de la police pour assurer vraiment une paix. Mais le président est revenu aussi sur l'unité nationale. L'unité doit se reposer sur la capacité de nos citoyens à construire la paix dans l'amour, dans les échanges et aujourd'hui on est en train de perdre ces valeurs patriotiques. Il faut véritablement investir dans la stabilisation. Investir dans la stabilisation, c'est permettre aux citoyens d'être bien éduqués, d'avoir les routes de dessert, de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire un travail décent et de laisser libre cours aux citoyens d'émerger que de le contenir dans la pauvreté. Et puis la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONISCO en sigle, a indiqué lors de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi à Kinshasa qu'elle ne pousse pas le point de vue du gouvernement congolais de réinsérer les groupes armés, notamment les FRPI, dans l'armée régulière. Suivez. La MONISCO ne supportait pas l'insertion des groupes armés dans l'armée régulière. C'est ce qu'a dit Mathias Gilman, ce porte-parole de la mission onusienne, au cours de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Il a indiqué que la mission onusienne n'encourage pas à ce que les hommes qui ont tué et violé les personnes deviennent demain les défenseurs de la patrie. Mais par contre, la MONISCO conseille et recommande au gouvernement de les désarmer et les insérer dans la société après une formation suivie dans un de ses camps appropriés. C'est ici que la mission onusienne peut offrir son accueil aux démobilisés qui sont prêts à réintégrer la société et non pas l'armée régulière. Il s'il est rappelé que le conseil de ministre du vendredi 12 septembre a adopté les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 014-006 du 11 février 2014 portant amnistie pour les faits insurrectionnels, faits des guerres et infractions politiques. Ce projet vise notamment les groupes armés, force des résistances politiques de l'ITOURI FRPI. Restons à Kinshasa pour parler cette fois-ci de l'opération roadblock lancée par la police pour démanteler les bandits urbains. Elle a été une réussite, ont affirmé les autorités de la police ville de Kinshasa car un groupe de ces malfrats a été mis aux arrêts par les forces de l'ordre. Espérance Louvounou nous revient avec les détails. La police nationale congolaise a lancé une opération roadblock à partir de laquelle on a procédé à l'érection de barrières nocturnes sur les grandes ardennes de la ville de Kinshasa afin de lutter contre l'insécurité créée par le malfaiteur qui utilise la voiture communément appelée Ketch. C'est depuis une semaine, les autorités de la PNC se réjouissent des premiers résultats de cette opération car celle-ci a sensiblement baissé la survenue des cas de kidnapping dans la mégalopole congolaise. En croire Miguel Bagaya, chef des opérations de la police nationale congolaise aux villes de Kinshasa, le redblock a diminué le nombre d'enlèvements. En effet, avant, on rapportait des 7 à 8 cas par jour mais aujourd'hui, c'est 0 ou 1 cas. Il a aussi dévoilé les objectifs de cette opération. Le premier, c'est de chercher et contrôler parce qu'il y a déjà eu des criminels identifiés. Le deuxième est basé sur les embouteillages qui génèrent l'opération dont se servent les éléments de la police de bien faire leur travail. Enfin, le troisième, qui est le projet d'installer les call centers. La fin de cette opération dépendra de l'évolution sur le terrain sur certaines ardennes de la capitale. Il s'y est de signaler que cette campagne a été lancée pour notamment lutter contre la résurgence des cas d'enlèvement dans la capitale congolaise. Toujours à Kinshasa, 20 ans de prison, c'est la condamnation que le tribunal des grandes instances de Matité a réservé le mardi 15 septembre aux violeurs des infirmières et malades du centre de santé Révolution dans la commune de Kinshasa. Alice Kabangou pour les détails. Le tribunal de grandes instances de Kinshasa Matité a rendu le mardi 15 septembre sans jugement sur l'affaire de vol, viol et d'extorsion dans un centre de santé de Kisinsault surveillé dans la nuit du 10 au vendredi 11 septembre 2020. Sur le 8 prévenus qui ont comparé devant le tribunal, 2 ont été acquittés pour absence d'indice de culpabilité, 3 ont été envoyés au tribunal pour enfants parce qu'ils sont mineurs et 3 autres ont été condamnés, chacun pour extorsion, vol qualifié, viol à une peine de 20 ans de servitude pénale et à une amende de 800 000 francs congolais. Ce dernier doit aussi payer solidairement l'équivalent en francs congolais de 50 000 dollars américains à la partie civile à titre de dommages et intérêts. Parlons économie à présent où une délégation mixte aux présidences de la République FPI et d'autres structures du pays séjournent au Caire en Égypte depuis le lundi 15 septembre 2020. L'objectif étant de rechercher les financements pour investir dans le Grand Kassai. Je suis Kalamba, nous en dis plus. Au Caire, la capitale égyptienne, le fonds de promotion de l'industrie, FPI, recherche des financements pour ses projets d'envergure visant les désenclavements et la connectivité des provinces du Grand Kassai. A ce titre, une forte délégation mixte composée d'experts de la présidence de la République, du ministère de l'Industrie, des finances, du FPI et de l'Organisation nationale des ingénieurs civils du Congo prennent part à une série d'ateliers organisés à l'initiative du FPI en vue d'harmoniser les vues et procéder à la validation des études techniques menées par des consultants pour la réalisation des six projets d'ingénierie inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il s'agit d'une part des études menées par Grand International Group, les consultants kosovars pour les constructions de la centrale hydroélectrique de Chibassa, du port de Ndomba, de l'usine de traitement d'eau de Mboujimaï, ainsi que des trois routes dans le Kassai oriental, dont celles reliant Mboujimaï à Kananga, dans le Kassai central, sur une distance de 188 km. Et d'autre part, les études menées par le groupement égyptien Hassan Alam Pejesko pour la construction de la centrale photovoltaïque des Tipouka. Et pour ce faire, le FPI, en tant qu'autorité contractante pour la réalisation de ses projets d'infrastructures structurantes et industrialisantes, a jugé utile la tenue de ses travaux d'échange et d'harmonisation avec Hassan Alam et Samkret, les deux consultants égyptiens, devront exécuter ses travaux d'ingénierie afin de réduire le temps par la validation et la production des rapports finaux. Sont aussi conviés à ces assises les experts de Grand International Group qui ont mené ses études techniques sur le terrain. Le premier face-à-face a eu lieu avec les experts des Hassan Alam Constriction qui ont passé au crible les études techniques présentées en vue d'une appropriation sans faille avant la phase d'exécution des dits projets. Cet atelier devra se solder par la définition d'un programme de mise en œuvre des projets, mais aussi et surtout sur les négociations des financements à soumettre aux autorités compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation de ces projets. Pour rappel, le FPI a sous la supervision du consortium des égyptiens, africains et arabes pour le développement et garde en abrégé signé depuis janvier 2020 des protocoles d'accord pour la construction de ces infrastructures de base dans le Grand Kassai. Instant coronavirus, les bulletins d'information de la journée de mardi indiquent que 13 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 5 en Itaurie, 4 au Nord Kivu, 2 dans les Hauts-Ouilé et 1 seul à Kinshasa, le Pissentre et 1 à la Thiopo. Christelle Guenda pour les détails. 13 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés, dont 5 en Itaurie, 4 au Nord Kivu, 2 dans les Hauts-Ouilé, 1 à Kinshasa qui reste toujours l'épicentre de la pandémie et 1 à la Thiopo. 270 échantillons ont été testés, 10 nouvelles personnes guéries sont sorties de centres de traitement Covid-19. Parmi les patients suivis à domicile, 6 sont à Kinshasa, 2 dans le Haut-Ouilé et 2 au Nord-Oubangui. Il n'a été rapporté aucun nouveau décès parmi le cas confirmé. Le bilan reste de 267 décès depuis le début de la pandémie au pays. 20 provinces sont jusqu'ici touchées sur l'ensemble de provinces du pays. Rappelons que, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'écumul de cas revient à 10 414, dont un cas probable. Au total, il y a eu 267 décès et 9 827 personnes guéries. Et puis, les respects des gestes barrières dans les lieux publics et surtout dans les grandes artères de Kinshasa ont contribué tant soit peu à la réduction de la Covid-19. C'est un constat fait par Sofia Zaurati. Depuis le début du confinement, la plupart des gens portent des masques et respectent les gestes barrières dans les milieux publics. C'est cette attitude qui a permis de réduire le nombre de nouveaux cas de la Covid-19 à Kinshasa et dans d'autres provinces touchées. C'est une responsabilité collective et une question de solidarité entre Congolais. Le plus important, c'est la prise de conscience personnelle pour se protéger soi-même et donner l'exemple aux autres. Si une personne sans masque se retrouve au milieu de 15 autres qui respectent les mesures barrières, elle sera poussée à les respecter d'elle-même. Respecter les gestes barrières est une manière de dire aux autres de respecter ce geste. C'est à ce comportement responsable et incitateur qu'on invite le Congolais pour espérer éradiquer la Covid-19 dans le mur congolais. Certes, le nombre de nouveaux cas par jour a diminué. Si on relâche dans le respect des mesures, la tendance peut s'inverser au point qu'on risque d'assister à la redoutable nouvelle vague de contamination. Et quant à la maladie à virus Ebola, l'inaccessibilité géographique dans certains coins de la province de l'Équateur favorise la propagation de cette maladie. C'est un constat fait par les experts de l'INERB et les partenaires de la riposte pour sur-terrain. Christelle Guenda nous en dit plus. Il existe des raisons qui peuvent faire que l'épidémie d'Ebola en Équateur se propage davantage. Lors de notre visite, nous avons constaté que les principaux défis sur le terrain sont dus à l'inaccessibilité géographique que de nombreuses zones de la région ont déclaré le chef de mission. Les longues distances rendent la communication et les transports extrêmement compliqués. L'équipe d'Esperre a du mal à partager des informations en temps réel. Les interventions sanitaires sont limitées dans leur mouvement, déclare-t-on. Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie, déclaré le 1er juin 2020 dans la province de l'Équateur, l'écumule des cas et des 121, dont 115 confirmés et si probables. Au total, il y a eu 48 décès et 54 personnes guéries. Et puis au Sud Kivu, les personnes décédées de l'éboulement d'une mine artisanale dans la ville de Kamitouga ont été mises en terre le mardi 15 septembre 2020. Je suis Kalamba pour le reportage. C'est ici, au cimetière de Kamitouga, où réponse est pour l'éternité, le personne décédé à la suite de l'éboulement de terre d'une mine artisanale à l'endroit communément appelé Détroit. La cérémonie de leur enterrement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont les députés provinciaux et l'idicaux et non-originaires, ainsi que des ministres provinciaux venus de Bukavu. Le ministre provincial de la Santé et chef de la délégation, Cosmos Koussimoua, n'a pas utilisé la langue des bois pour fixer l'opinion sur la prise en charge des frais de finérailles, qui est entièrement prise en charge par le gouvernement provincial que dirige Théonguabidje Kassi. C'est l'heure confirmée que l'autorité provinciale est avec eux. Après l'enterrement, on doit identifier toutes les familles concernées. Elles seront également assistées. Après l'enterrement, il s'en est suivi une série d'hommages. D'abord, le gouverneur du Sud Kivu, Théonguabidje Kassi, qui regrette d'avoir perdu ses administrés et affirme que les enquêtes sont en cours pour rétablir les responsabilités autour de ces trames. Il en est de même pour les députés provinciaux. C'est juste encore un message de condoléances. Nous compatissons avec notre population de Kamituba et juste que les âmes des illustres disparues reposent en paix. Nous partageons sincèrement les condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées, qui ont été touchées, à toutes les familles qui ont perdu le lait. Kamituga, cette ville minière située à 180 km de Bukavu, dans le territoire de Mouinga, connaît des accidents récurrents dans les tunnels abandonnés par l'ancienne société minière d'Ikivu et dans des puits d'or artisanaux causés au mépris des normes. En dehors de nos frontières, les choses se précisent au Mali après le départ du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. La CDAO a invité l'agent au pouvoir à mettre en place un gouvernement de transition. Il a également été annoncé la mort de Moussa Traoré, ancien président de la République. Les détails avec merveille bavabebaï. La journée de mardi 15 septembre 2020 au Mali a été marquée par trois grandes nouvelles depuis le début de la crise qui a conduit au pouvoir l'agente militaire conduite par Amici Goïta. Tout d'abord, comme prévu, l'agente au pouvoir s'était rendue à Accra, capitale ghanéenne, pour rencontrer la délégation de chefs d'État de la communauté économique à deux États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO en sigle. Objectif, convaincre l'organisation régionale ouest-africaine d'élever les sanctions économiques et d'accompagner la transition dans le pays. Une rencontre qui a abouti à aucun accord après une séance de travail à huis clos. Par contre, la CDAO exige la mise en place d'un gouvernement de transition le plus vite possible. Ensuite, dans une lettre adressée à Assimi Goïta, le chef de l'agente au pouvoir, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta, réclame la restriction des conditions de sa résidence surveillée. Et enfin, cette nouvelle annonçant la mort à 83 ans de Moussa Traoré, ex-président de la République malienne, lui aussi renversé du pouvoir dans des conditions antidémocratiques. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Samy Bossongo. Les policiers ont pillé à leur tour la population. Ils ont pris tout leur bien. Ils ont cassé les maisons, les boutiques. C'est ce qui a provoqué la fuite des femmes et des enfants en forêt. Ça, nous dénonçons. C'est l'inculpation relayée par Radio Capiponette qui rapporte les propos du président de la société civile d'Issangui, Joseph Bassahi. Propos tenus renseignent le site onusien en réaction aux actes des policiers chargés de sécuriser le patrimoine de la société Boussira Lomami dont plusieurs biens ont été pillés vendredi 11 septembre par la population locale qui vit rétranchée dans la forêt depuis l'année 14 du même mois après le déploiement des policiers dans sa contrée après un verdict de la justice en faveur de la société susnommée qui a conduit à la destruction des maisons érigées sur son domaine. Sur sa page forum désassopin.org titre « Les militaires et policiers interdient de se promener avec leurs armes en dehors des ordres de service ». Forum désassopin.org documente à ce sujet que le porté-parole des forces armées de la République démocratique du Congo Fardessé le lieutenant-général-major Richard Kassonga a annoncé lundi à Bounia devant la presse une série de mesures conjointes urgentes prises au terme de l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Eutorie. De son côté, c'est sur 7.CD à communiquer sur les hommes d'affaires australiens qui souhaitent investir dans l'industrie verte en République démocratique du Congo. Le site renseigne compte assez que la délégation du groupe d'hommes d'affaires conduite par le président fondateur de l'entreprise Fortescue Metal Group reçu mardi 15 septembre par le Premier ministre a foulé le sol congolais afin d'étudier les opportunités qu'elle présente la RDC à travers son industrie verte des façons à la développer en partenariat avec les leaders locaux. C'est par cette information que nous mettons un terme à notre revue de presse d'aujourd'hui. La chaîne de l'émergence vous fixe rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Fin de cette édition d'information, mais avant de nous séparer, en voici le rappel des titres. Après un séjour privé à Kinshasa, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a régagné Brazzaville sur mercredi. Et puis, Kinshasa, épicentré des coronavirus, n'a enregistré qu'un seul cas confirmé, la journée de mardi 15 septembre. Enfin, la CDAO a invité l'agente au pouvoir au Mali de mettre en place un gouvernement de transition. Il s'achève complètement ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Je suis Yéven Zolo. Restez branché sur les antennes de BC Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci.